Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du colostrum. Une jazette à laitement à propos du colostrum, c'est juste vous expliquer un peu c'est quoi ce lait-là, c'est quoi la différence entre le colostrum et finalement le lait maternel qui va venir ensuite. Alors le colostrum, les femmes en ont déjà avant la naissance du bébé. On dit que la glande mammaire commence à fabriquer ce liquide très spécial parce que finalement cette glande mammaire, même si les hormones ont inhibé le démarrage de la lactation, elles sont prêtes. Les seins sont prêts à fabriquer du lait puis le corps de la mère le sait. Donc le cerveau attend juste finalement le coup d'envoi des hormones de l'accouchement, du décrochement du placenta pour avoir une décharge hormonale qui va enclencher la lactation. Et finalement il faut aussi qu'il y ait un bébé qui tête à l'autre bout pour que ce colostrum qui est déjà présent puis qui va commencer à être produit par les seins et bu par le bébé, va s'amplifier. Le phénomène de lactation va commencer sous l'impulsion de la stimulation. Il va y avoir une autre hormone en jeu et à ce moment-là, le colostrum va commencer à se transformer pour devenir du lait. Alors on parle de colostrum, ensuite de lait de transition. Le lait de transition arrive au moment de la montée laiteuse, donc souvent entre le deuxième et le cinquième jour. Ça dépend des femmes, ça dépend de la stimulation aussi que le bébé aura fait sur les seins, la façon dont on l'aura mis au sein ou qu'on aura stimulé les seins pour que le lait arrive. Donc ce colostrum, il est là souvent environ trois jours. Et puis il a une couleur un peu jaune, orange des fois, assez foncée, c'est étonnant. Des fois, quand on exprime quelques gouttes de colostrum, on peut être surpris justement par cette couleur et aussi la texture qui va ressembler un peu à du miel. C'est un peu collant, épais. Donc c'est un liquide... D'abord, je trouve que culturellement, c'est hyper intéressant de voir que le colostrum, dans toutes les cultures, va avoir des contes, des légendes, des histoires qui viennent avec ce colostrum. Il y a beaucoup, beaucoup de cultures. Michel Audin en parle dans plusieurs de ses livres où on a refusé de donner le colostrum au nouveau-né en pensant que c'était finalement un lait qui n'était pas encore très bon pour l'enfant. Et donc les mères exprimaient le colostrum pour que vite le lait change de couleur et devienne bon, entre guillemets. Et donc on refusait de donner le colostrum au bébé dans ces traditions-là. Alors ça peut avoir un impact parce que c'est quoi la composition du colostrum? Bien, finalement, c'est parfaitement adapté aux besoins du nouveau-né. Le nouveau-né arrive, son système digestif est complètement neuf, vierge. Son système immunitaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a déjà une activité qui est là, mais qui va vraiment commencer à se mettre en place. Le colostrum contient des agents, d'abord des agents hydratants, extrêmement hydratants, très, très facilement assimilables et digestibles. Je ne sais pas si c'est digérable par le bébé, mais d'une façon facile en fait. Ce sont vraiment essentiellement des... C'est un liquide qui est très riche en protéines, mais très peu en gras. Et puis, chez le nouveau-né aussi humain, qu'est-ce qui est notable, qu'est-ce qui est vraiment différent aussi de nos cousins mammifères, c'est que le cerveau n'est pas encore terminé de développer, mais il est extrêmement énergivore. Le cerveau humain d'un bébé naissant va réclamer énormément d'une sorte de sucre, en fait, qui est dans le lait, d'oligosaccharides et de lactose, mais ce n'est pas le lactose tel qu'on en parle dans l'alimentation omnivore qu'on a après. C'est vraiment un lactose spécifique au lait maternel et qui... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, c'est ça. Ces nutriments-là vont vraiment être absorbés par le bébé et lui permettent à la fois de, si vous voulez, démarrer son système digestif. Donc, le colostrum va tapisser les intestins pour lui permettre, si vous voulez, une plus grande perméabilité. Non, une plus grande imperméabilité, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que tous les pathogènes qui l'absorbent aussi en naissant. Automatiquement, il est colonisé par toutes sortes de microbes, de bactéries, même de virus, qui sont dans son environnement, qui sont là présents dès le moment de la naissance ou sur le corps de sa mère, mais aussi le reste de son environnement, bien sûr. Et c'est tout à fait normal que le corps du bébé absorbe cet environnement-là, ce microbiote, et commence, si vous voulez, d'une manière immunitaire à réagir. Donc, le colostrum va aider le bébé aussi à ne pas absorber tous ses pathogènes dans son système, c'est-à-dire que l'intestin commence finalement à être le siège à la fois d'un démarrage optimal de la digestion, mais aussi d'un démarrage optimal du système immunitaire ou des réponses immunitaires qu'il a besoin de faire en même temps qu'il développe sa connaissance du monde de microbes. Alors, sa connaissance cellulaire, physique, et tout ça, sa réactivité immunitaire par rapport à son environnement. Alors, rien d'anormal là-dedans, c'est juste que c'est beaucoup d'enjeux. Dès la première minute de sa vie, quand le bébé est en peau à peau sur sa mère, on l'espère qu'il n'a pas été séparé à la naissance de sa mère, il se passe plein de choses très importantes. Et le fait de recevoir du colostrum dans les premières heures, dans les premières journées de sa vie, ça va non seulement donner vraiment des balises, des étapes de démarrage au niveau de la digestion, ça va permettre d'éliminer le méconium, de mettre en place toute une genre de stratégie de mise en route pour la digestion. Et ce genre de nettoyage, puis comme je disais, de tapissage un peu des parois pour aider, c'est vraiment le colostrum qui le fait. Donc, on le voit, les bébés qui parfois n'ont pas accès à du colostrum, qui vont vite recevoir des préparations commerciales pour nourrissons, ou être privés de boire le colostrum dans les débuts de la vie, non seulement, ils ne vont pas être vraiment alimentés, donc des fois, ça fait des bébés qui vont avoir des jaunisses problématiques, qui vont être très endormis, qui vont perdre beaucoup de poids. Et ces bébés-là, vraiment, quand on analyse leur flore intestinale et leur système, on s'aperçoit qu'ils ont vraiment un autre genre de flore intestinale et d'activité, à la fois des globules bandes, des choses comme ça. Vous voyez, le colostrum, par exemple, contient de 100 à 1000 fois plus de globules blancs que dans le lait, ensuite, qui est mature. Donc, des semaines plus tard, le lait va encore contenir énormément d'agents immunitaires et de globules blancs, mais ça n'est rien comparé au colostrum. Alors, vous voyez que le colostrum, c'est vraiment de la potion magique pour les bébés. Ne les privez pas de leur colostrum. Et puis, si parfois, les débuts d'allaitement sont difficiles, n'hésitez pas à apprendre à faire de l'expression manuelle, à exprimer quelques gouttes de colostrum. Vous verrez les quelques gouttes du début. Le bébé nouveau-né dans une tétée, le premier 24-48 heures, il va tétée peut-être l'équivalent d'une cuillère à café à soupe, 10-15 millilitres de colostrum, mais c'est vraiment parfait. Mais sachez qu'au moment de la montée laiteuse, la lactation sur 24 heures va plus correspondre à peu près à un demi-litre de lait de transition. Donc, vous voyez qu'au moment de la montée laiteuse, c'est la quantité, le volume de liquide qui va augmenter énormément. Et puis, évidemment, la composition aussi des nutriments qui sont dedans et tout ça va également se modifier. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que l'évolution aussi du colostrum vers la transition et vers le lait mature correspond exactement aux capacités d'absorption du système digestif chez le nouveau-né et puis des adaptations fulgurantes que le bébé fait à son environnement. Encore une fois, ce n'est pas tellement une question de capacité, la taille de l'estomac qui conditionne pourquoi il a besoin de telle ou telle quantité de lait. C'est sûr que ça aide des fois d'avoir une idée des quantités que le bébé absorbe, surtout quand il ne participe pas vraiment à la tétée. Mais en gros, je vous dirais que quand vous fournissez du colostrum à votre bébé de façon très régulière, que vous stimulez vos seins, vous exprimez votre lait pour bien démarrer les choses puis faire en sorte que la lactation s'enclenche, même si le bébé ne va pas du tout au sein au début, quelle que soit la raison, bien là, vous partez gagnant parce que votre bébé, plus il va recevoir du colostrum, plus vite il va récupérer peut-être d'un accouchement éprouvant d'une condition médicale particulière ou bien de la raison pour laquelle il n'est pas actif au sein. Des fois, c'est l'immaturité. Un bébé prématuré, des fois, n'a pas les réflexes d'aller au sein, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y aller. Le plus qu'il va recevoir votre colostrum et le lait et plus il va maturer et donc finalement redevenir autonome pour ça. Donc, je pense que je pars un peu dans des détails, mais vous aurez compris que le colostrum, c'est vraiment une potion magique. Alors, je vous encourage peut-être même à faire quelques petites réserves avant la naissance, des petites seringues de colostrum au congélateur pour en avoir sous la main. Si jamais vous êtes séparé du bébé ou qu'il y a quelque chose, bien, ça peut vraiment être. un bébé à sortir plus vite de la néonatologie, par exemple. Donc, sans vouloir vous faire peur. Mais apprenez aussi surtout à exprimer du colostrum. C'est un de vos meilleurs outils dans votre projet d'allaitement. Alors voilà, je vous envoie sur mes autres capsules pour plein de sujets allaitement. Et puis, n'oubliez pas que j'ai plein de contenu sur natalieallaitement.com. Ça me fait plaisir de parler d'allaitement et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada